Bonjour à toutes et à tous, c'est Louis Simon, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes petits agneaux. Donc ici, c'est mes petits agneaux que je soigne au biberon, car leur mère est morte. Et maintenant, ils ont trois jours et ils vont bien, donc je vais vous montrer comment les soigner quand c'est dans ce cas-ci. Donc voilà, il faut leur donner du lait en poudre, ici c'est de la poudre de lait, que vous trouvez chez votre marchand d'aliments. Ça ressemble à de la farine, mais tout d'abord, leur premier jour, il leur faut leur donner 50 grammes de colostrum en poudre, avec 100 millilitres d'eau. Et donc ça c'est pour un seul repas, et après les autres jours, jusqu'au sevrage, il faut leur donner du lait en poudre normal. Donc ici, pour un biberon, il faut 50 grammes pour 250 millilitres, et il faut de l'eau de 40 à 45 degrés. Voilà, maintenant on va leur donner à boire. Donc ici, je les fais chauffer au bain-marie, donc c'est mieux pour le lait. Qui le sent, la chaleur du lait, donc voilà. Il ne faut surtout pas donner du lait froid à des agneaux, sinon ils auraient des coliques. Donc ça c'est la petite femelle. Donc là, ils ont 3 jours. Allez garelle, bouge-toi. Donc je leur donne à boire toutes les 2 à 3 heures, pour ne pas qu'ils se déshydratent, vu que c'est quand même encore des bubés, il faut leur donner beaucoup à boire. Ils ne boivent pas tout le temps tout, mais comme ils ont à boire toutes les 2 à 3 heures, ils ne savent pas qu'il y a de soif. Moi, je préfère donner toutes ces heures-là, parce que si jamais ils se déshydratent, j'ai eu beaucoup de chance de savoir les sauver, parce qu'ils ont failli y passer. Maintenant, ils sont en pleine forme. Merci. Merci. Et si jamais ils ne voudraient pas boire les premiers jours, il faut absolument les forcer. Moi, ce que j'ai fait, je mettais mon petit doigt pour leur montrer comme si c'était une lamelle. Et je prenais une seringue et je vidais peu à peu du lait dedans. Donc ça, c'est aussi une solution pour les faire têter, obligatoirement. Et il faut les soigner 2-3 fois, enfin 6 repas par jour, donc pendant 15 jours, et après ça raccourcit. Mais il faut être très patient et être à la disponibilité des agneaux. C'est plus sauve ici. Il y a encore un peu. On est le cas la plus sauve. Allez, viens. Ça, c'est le petit mâle. Mais c'est ici. Ici, c'est un vieux poulailler que j'ai récupéré. Enfin, c'est pas un vieux poulailler. C'est un poulailler que j'ai fait moi-même. Et ils ne me servaient plus, donc voilà, je l'ai vite fait en urgence pour les petits agneaux. Et je leur ai fait une toute petite partie pour pas qu'ils aient trop froid. Mais ça, je vous montrerai après. Voilà. Bonsoir. Ça, c'est pas du tout. Bien, la bonneuntegie. Bien, bonsoir. Bill Lego... Moi-même, c'est Devos. Bien. гу... Et donc leur mère est morte juste après leur naissance, elle a sorti sa matrice, donc quand on lui a fait l'annulage, elle a continué à pousser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien et on ne l'avait pas vu, on était partis dormir car il était tard, donc voilà. Mais maintenant elles sont sauvées, donc c'est le principal. Et celui-là, j'ai vraiment cru que j'allais le perdre hier les premiers jours. Il était tout endormi, il était très faible et maintenant il s'est très bien récupéré et je suis très contente. Et donc ici je les ai mis dans un un vieil atelier où il fait assez chaud chez mes grands-parents. donc vous voyez bien que ce n'est pas dans les tables où les mères sont habitées. Et voici en un vieil! C'est là petit à aller sur? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Leur petit espace. Il est très important qu'ils aient une lampe chauffante car ils ont vite froid à cet âge-là. J'ai remis des planches pour ne pas qu'ils aillent se perdre dans l'autre partie du poulallier. C'est très important qu'ils restent en dessous de la lampe chauffante. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Et voilà, merci. Allez visiter ma page Facebook. Il y a beaucoup de photos de l'élevage. Merci. Au revoir.